Quoi de très possible ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'extraction des déchets. J'ai rencontré dans une copropriété autour de chez moi des personnes qui ont mis un canapé tout abîmé, une armoire tout abîmée, du matériel tout abîmé. Comment est-ce que ça se passe normalement pour l'évacuation des déchets ? Ce genre de déchets, il peut y avoir des frigos, il peut y avoir des machines à laver, des meubles qui sont abîmés. Eh bien, on les emmène à la déchetterie. Ce sont des lieux qui sont dans chaque commune, des fois un tout petit peu à l'extérieur de la ville, où on peut venir avec sa voiture, son camion, et on déverse tout son matériel qui ne rentre pas dans une simple poubelle. Alors, dans la déchetterie, on va justement amener le gros électroménager, on va amener les gravats lorsqu'on fait des travaux dans une maison, on va amener les pneus, on va amener quand il y a beaucoup de bois, on va amener tout un tas de déchets. Et lorsqu'on va arriver à la déchetterie, eh bien, il y aura des panneaux où ça sera indiqué à quel endroit est-ce qu'on met tels éléments. Pour quelles raisons est-ce que l'on fait cela ? Déjà, pour qu'il n'y en ait pas de partout dans les rues. Ensuite, parce qu'il y a certains éléments qui sont envoyés dans ce qu'on appelle des ressourceries, ou des associations qui réparent et qui donnent ou revendent. Mais il y a aussi du matériel qui va aller soit au recyclage pour être réutilisé en d'autres matériels, soit qui va être enfoui. Parce que oui, il faut bien se dire que les trois quarts de nos déchets encore aujourd'hui, eh bien, ils sont enfouis sous terre. Il y a des endroits dans le monde où on creuse des grands trous sous la terre, on met tous ces déchets et on recouvre. Voilà pourquoi nous trions les déchets. Et lorsque l'on rencontre quelqu'un qui met son canapé, son frigo, comme ça à n'importe où, eh bien, on appelle ça de la décharge sauvage. Et normalement, c'est même réprimandé par la loi. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on voit ce type d'élément ? Eh bien, ça va être le propriétaire de la maison, ou si c'est un immeuble, les propriétaires de l'immeuble qui doivent appeler une entreprise qui va venir enlever ce matériel au coût, au frais, pardon, des propriétaires et du coup, au frais des locataires aussi. Voilà pourquoi c'est important d'aller en déchetterie pour déposer ces déchets. Quoi de très possible ! Sous-titrage Société Radio-Canada